Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour me voir rager, wouhou, à nouveau, je sais que vous adorez ça, moi je déteste ça, mais bon, c'est pour votre plus grand plaisir, je suis donc aujourd'hui sur la map Minecraft Unfair Time Travel, donc rien que le nom, on sait déjà que ça va mal se passer, c'est donc une map où notre objectif est de rejoindre cette machine, cette machine à voyager dans le temps, euh, ah, apparemment il y a des achievements, regardez, ah, on commence déjà à se faire troller, qui nous dit, wouah, encore une map Unfair, Alors, tu t'amuses ? Je sens que je vais pas vraiment m'amuser, ça va être compliqué, donc voilà, la machine à voyager dans le temps est face à nous, il n'y a plus qu'à la rejoindre, a priori, donc c'est une map de machin truc, machin truc, euh, je sais pas pourquoi, il y a un flic qui nous regarde, alors est-ce qu'on a fait une bêtise, c'est pour ça qu'on doit voyager dans le temps, je ne sais pas, euh, c'est assez mystérieux, il n'y a pas vraiment de scénario sur cette map là, bon, en tout cas il y a écrit ouvrez ce baril, donc on va ouvrir ce baril, et on découvre un bout de papier à l'intérieur, apparemment un bout de papier, il pourrait rien nous arriver de mal, d'après ce qu'il y a écrit, donc on va le ramasser, voilà, bon j'ai l'impression que ça va, on a survécu, pour l'instant tout va bien finalement, tout va bien, pourquoi je m'y attendais ? Pourquoi je m'y attendais ? Forcément, alors attendez, attendez, il y a le sol qui s'est... Euh, apparemment, d'accord, ça se déclenche quand on commence à marcher dessus, il y a le sol qui s'est écroulé sous mes pieds, attendez, je vais reprendre mon bout de papier quand même, hein, j'y tiens beaucoup à ce bout de papier, qu'est-ce qu'on a là ? On a un autre, un autre baril avec une, euh, ouh, ok, un arc qui n'est pas Infinity, donc apparemment j'ai qu'une seule flèche, euh, c'est un peu bizarre, c'est, ok, pourquoi pas, c'est l'inverse de l'enchantement qu'on a habituellement sur les arcs, et peut-être qu'il faut tirer sur les boutons de la machine, je sais pas trop, on va essayer... Ah, super, les murs invisibles, bon bah apparemment c'est pas ça, est-ce que je peux tirer sur le policier ? Non. Oh ! Sir ! Vous avez essayé de m'attaquer, vous avez donc violé la loi de cet univers, mais est-ce que je peux voir vos papiers s'il vous plaît ? Euh, je vais lui donner ce papier-là, a priori. Alors attendez, par contre, en choix de réponse, j'ai que ça, excusez-moi monsieur l'agent, euh, j'ai... Ah ! D'accord, donc en fait, il fallait, d'accord, il m'a juste tué, donc il voulait pas spécialement voir mes papiers, hein, j'ai voulu lui répondre, oh non, encore, et... Bam ! Je me suis fait tuer par ces officiers de police ! Non mais c'est pas possible cette histoire, c'est pas possible cette histoire. Bon, alors apparemment, l'attaquer n'était pas la bonne solution. Bon, écoutez, on peut envisager autre chose, peut-être par exemple, d'ouvrir... D'accord, donc je ne peux pas passer, ni à gauche, ni à droite, c'est ça que vous essayez de me dire, là ? Il n'y a aucune façon de passer, peut-être que je peux essayer de passer au-dessus. On va quand même essayer de garder ce bout de papier, on sait jamais, il pourra peut-être nous servir. Est-ce que je peux pas essayer de passer par-dessus ? Ah ! Ça fonctionne pas ! Bon, alors si j'ouvre, et que j'essaie de passer en... Ah ! En sautant par-dessus la lave ! Parce que ça n'a pas l'air d'être un énorme fossé, je pense qu'il doit y avoir un moyen de passer, il doit y avoir un truc quand même. Parce qu'on est d'accord que là non plus, j'arrive pas à toucher les boutons. Est-ce qu'il y aurait pas peut-être un autre bouton caché quelque part, euh... Je sais pas, quelque part dans l'arbre, quelque part sur les... sur les rebords aux alentours, euh... pas spécialement... On va essayer de... On va essayer de... De déclencher le piège sans tomber dedans, je sais pas trop comment... Ah ! Comment faire ça ? Mais c'est super dur ! Mais je pense que c'est... A mon avis, l'astuce, c'est ça. Peut-être à la limite en faisant une petite tentative de... Ah ! Ce genre de... De petites feintes ! Ah ! Ah ! Non mais j'ai l'air ridicule, moi, à tenter ça. Ah ! Mais c'est rare ! Je sais même pas si c'est la solution, mais je galère, je galère pour rien à essayer de tenter un truc. J'avais pas bien vu la première fois, mais regardez ce qu'on a là. Regardez ce qu'on a là-haut. Ah, par contre, c'est une blague ! Y'a carrément un bouton... Alors, je dois pouvoir lui tirer dessus d'une façon... Oh ! J'ai réussi ! J'ai réussi, j'ai touché le bouton. On est d'accord, j'ai touché le bouton, là. J'ai carrément touché le bouton, on est d'accord. Ça n'a absolument rien fait, mais... Normalement, c'est bon. On va quand même essayer une autre flèche au cas où dessus. Voilà, j'en ai mis trois ou quatre. Bon, ce bouton ne sert à rien, apparemment, j'ai l'impression. À moins qu'il est généré... Ou alors, maintenant, je peux passer ? Pourquoi y'a un bouton là-haut ? Oh, j'en peux plus ! Je suis déjà mort 25 fois, j'ai même pas réussi à dépasser le... Je sais pas, l'étape 1 de la map. Euh, pardon. Euh... Pardon ? Qu'est-ce que je viens de faire, là ? Qu'est-ce que je viens de... Mon arc a disparu ! Ah, d'accord, j'étais en train de m'énerver à taper sur tout ce qu'il y a autour de moi, et mon arc a disparu. Je pense avoir heureusement activé le bouton. Oui, j'ai tenté 25 flèches dessus au cas où, hein ! Donc, a priori, je sais pas, il y a des petites particules. On peut passer par-dessus, maintenant. J'ai pas convi... Franchement, vous savez quoi, j'ai pas confiance. Je vais passer par celui-là. Je crois que j'ai bien fait. Je suis convaincu que si j'avais ouvert celui-là, je serais tombé. Ok. Euh... Du coup, ça y est. On a enfin passé les barrières. C'était un peu incompréhensible, et je pense que j'ai enchaîné suffisamment de choses qui a déclenché, du coup, la... Bah, le fait que j'ai pu... J'ai pu passer... Oh ! Non ! C'est quoi, ça ? Go ! Je m'appelle Marcel Patulacci. Quoi ? Brigadier-chef. Attendez, mais... Quoi, encore ? Mais le flic, qu'est-ce que tu me veux, cette fois ? Monsieur, il semblerait que vous avez dépassé la vitesse limite de 88 mètres. Miles à l'heure. Est-ce que je peux voir mon permis de conduire ? Mais j'étais même pas en train de conduire. C'est quoi, cette blague ? Alors, apparemment, on peut l'acheter. On va le soudoyer. On va lui donner un billet de 50... Quoi ? Mais il m'a encore buté. Non, mais... Eh ! Eh ! Agente de la paix avant tout. Non, mais ce flic, là, mais il faut changer de flic. Ici, c'est pas possible. C'est... C'est ridicule. En plus, c'est pas ça, mon document, là, mon permis de conduire. Je sais pas. À quoi... Il sert à quoi, ce papier ? Ah, je pense avoir compris. En fait, lorsqu'on tape sur le panneau, on décide de à quoi va servir le bouton lorsqu'on l'active. Je pense que c'est ça, l'histoire, au final. Voilà. Et là, du coup... D'accord. Ok, donc c'est bel et bien, ça, j'ai l'impression. Ok, donc voilà. On est passé. Déjà, c'est bien de comprendre un peu ce qu'on fait, parce que bon, c'est tellement injuste. On va mourir tellement souvent. Du coup, attendez. Là, ça... Voilà. Et là, du coup, attendez. On va y aller, mais sans courir. On va y aller tout doucement. Voilà. Tout doucement. On fait pas de bêtises. Tout va bien. Le policier ne va pas s'énerver comme ça. Mais what ? Ok. Ok, on a survécu. Oh ! Je te retourne au point de départ. Ok. Moi, je le fais tout doucement maintenant. Apparemment, c'est la solution. Tout va bien. Est-ce que, du coup, quelque chose a changé ici ? J'ai pas l'impression. Ouais, je vois bien que tu me surveilles, mon gamin. Mais j'ai pas fait d'excès de vitesse, cette fois. Non, mais oh. Du coup, j'ai même perdu mon papier. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut que je passe par cette porte à nouveau ? À mon avis, que je reprenne la même porte. Non ! Il fallait sûrement que je prenne l'autre. J'ai l'impression. Je sais même pas si c'était exactement ça, à mon avis, la solution. Mais ça avait l'air. Écoutez, ça avait l'air. On va peut-être laisser le papier. Peut-être qu'il faut laisser le papier dedans. Et le reprendre tout à l'heure. Du coup, on actionne le bouton. On passe. On va tout doucement. On va tout refaire. On va tout refaire doucement. Ok, c'est reparti. On ne se presse pas. On ne se presse pas. Il y a le policier qui nous regarde derrière. Mais tout va bien. Voilà. Wow ! Alors ça, vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais tomber. Mais en fait, tout va bien. Voilà. Et donc là, ok. On prend le papier. Parce que... Mais je sais pas. Je prends le papier. Écoutez, on ne sait toujours pas à quoi il sert. Et du coup, j'imagine que maintenant... Alors, attendez. À moins que... Open the dark gate. Ah ! Donc, attendez. Oui, je suis passé. Ok. J'ai survécu. J'ai survécu. Très bien. À chaque fois que je ouvre ce portillon, j'ai mon cœur qui bat. Mais tout va bien pour l'instant. Du coup, je sais pas. Est-ce que... Oh ! Oh ! Ça a l'air facile. Tranquille. Est-ce que j'ai vraiment réussi à faire ce jump ? Qui est le jump le plus simple du monde ? Est-ce que vraiment, j'en suis là ? C'est pas possible. Je suis sûr qu'en plus, il y avait un piège dans le jump et que j'allais tomber dans le piège ou un truc comme ça. Même, même pas ! J'ai juste raté mon saut. C'est pire. Ok. C'est reparti. Ah, mais là, d'accord, je me suis cogné à ça. Ok. C'est super simple, regardez. Il y a juste à passer là et hop. Ok. On est arrivé. On est arrivé. Il y a, du coup, la machine juste devant nous. Oh ! Eh, ça, c'est beau, quand même. Ça, ça, c'est bon. C'est magnifique. Nous voici, du coup, dans la machine à voyager dans le temps. Qu'est-ce qu'il va falloir... Euh, c'est pas bon signe, ça. C'est pas... Euh, qui a actionné la porte ? C'était pas prévu dans le plan, ça. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, ici ? Qu'est-ce que je pourrais faire si je voyage dans le temps ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous pouviez voyager dans le temps ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je suis pas très original, hein. Je pense que je ferais comme dans Retour vers le futur. Je prends les numéros gagnant du loto, un truc dans le genre. Et puis, je reviens dans le passé, et hop, je gagne le loto. Magnifique. Euh, sauf que je serais peut-être obligé d'éliminer mon moi du passé, histoire de reprendre mon identité. Donc, c'est un peu compliqué, mais... Bon, globalement, mon plan, on est là. C'est pas le meilleur plan, je suis d'accord. Bref, on repart dans le passé. C'est parti. Allez, on appuie sur tous les boutons. Let's go, let's go. Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Oui ! À moi la richesse ! Oui. Je l'entends, nous voyageons. Nous voyageons ! Oui ! Oh là 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 ! Je stresse. Je stresse ! Est-ce qu'on peut s'arrêter un jour ? Ça fait trop de bruit ! J'ai l'impression d'être dans Doctor Who, là. C'est incroyable. Incroyable ! Ah ! J'ai eu un advancement encore. Ouh là ! Oh ! Incroyable ! Est-ce qu'on est dans le passé ou dans le futur, du coup ? J'ai l'impression qu'on est dans le futur, l'arbre a grandi. J'ai un petit peu peur de m'avancer, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la machine va bien ? La machine a l'air d'être en bonne... Oh, c'est quoi, ça ? En bon état. Un morceau de charbon, là. Ah, une lumière pourrait être utile. Bon, alors, attendez. On va essayer de récupérer un stick. On va essayer de se faire, du coup, une torche, j'imagine. Voilà, j'ai la torche dans les mains. J'entends de la lave en dessous, hein ! Je suis pas forcément très confiant. Ah, les portails sont toujours là, regardez. Mais au moins, on n'a plus besoin de les ouvrir. Donc ça, c'est pas plus mal. Il y a de la poussière. Et... Ok. Des... Bah, des toiles d'araignée. C'est étonnant. Le flic n'est plus là, au moins. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose caché dans l'arbre ? Non. Le bouton... Le bouton est toujours là aussi, peut-être, si on trouve quelque chose pour l'actionner. Et du coup, on peut se balader. Ah, tiens, d'ailleurs. Regardez, c'est quoi ça ? Il y a un autre bouton ici. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Stuck, click me. Une clé. Attendez. Est-ce que je suis bloqué ? Je suis pas bloqué. Tout va bien. Ah. Euh... En fait, si. Je crois que je suis bloqué. Euh... Pourquoi je m'y attendais ? J'ai l'impression qu'il fallait que je sois rapide. Il fallait que je prenne la clé et que je ressors très vite. Non ! Il est de retour ! Oh, il a disparu. Même, il est... Oh ! J'avais enfin réussi à voyager dans le temps. Je dois tout refaire. C'est horrible. Ça, par contre, je trouve ça horrible. Il faut qu'ils mettent des checkpoints dans leur map unfair, là. Parce qu'à chaque fois, on doit tout refaire. C'est vraiment horrible. Allez, hop, 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 hop. On refait tout, on refait tout, hop, tac, hop, le jump, le voyage dans le temps. On appuie sur les boutons, au hasard, et c'est parti. Tentative de voyage dans le temps, numéro 2. Cette fois-ci, je n'échouerai pas. On va refaire la torche, même si, hein, en soi, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Et donc, alors, on va essayer d'être rapide. Je ne garantis pas que ce soit la solution, mais on va essayer d'être rapide. C'est parti. Hop, 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 hop. Fantastique, les amis, incroyable. Heureusement qu'il n'y avait pas le flic, parce que là, on a été tellement rapide qu'il nous aurait encore mis une contravention pour excès de vitesse. Du coup, j'ai la clé. Et là, je vois un bouton qui n'était pas là tout à l'heure. Je suis sûr que je vais mourir si j'appuie dessus. Et j'ai appuyé dessus, parce que je suis stupide. Voilà. Oh, on adore, on adore, mais bien sûr, on adore ce genre de marre. Et encore, ils n'ont pas été sadiques comme dans Noob vs Pro, à nous mettre des bruits de troll à chaque fois qu'on meurt. Ce serait encore pire, c'était vraiment une idée horrible, en vrai, dans cette map-là. Mais bon, elle vous avait énormément plu, donc, ma foi. Allez, on est reparti pour voyager encore une fois dans le temps. Ah, super, comme une impression de déjà-vu. J'ai 25 milliards de possibilités de voyager dans le temps, mais moi, je choisis le seul endroit dans le temps où je crève. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour voyager, on est d'accord. Ha, 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 hop, 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 ok. Ne pas appuyer sur ce bouton, hein, maintenant on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va chercher, on va chercher tout simplement où utiliser cette clé. Ça, par exemple, c'est intéressant. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des bugs qui sortent du lot ici. Ah, j'ai bien fait de passer à la troisième personne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shuckerbox fermé. Bah voilà, on va l'ouvrir. Un levier. Alors, peut être placé sur de la Mosty Stonebrick. Ne peut pas être placé sur de la Stonebrick. Peut être utilisé sur soi-même. Ne peut pas être utilisé sur moi. D'accord. Du coup, si je le mets sur ma tête. Non, je peux pas vraiment l'utiliser sur moi-même. Alors du coup, ça me laisse deux possibilités. Je comprends bien. Soit je respecte ce qu'il y a écrit et je le place sur de la Mosty Stonebrick. Soit je contredis le jeu et je le place sur de la Stonebrick. Ce qui est, ma foi, a priori, une chance sur deux de mourir. Si je comprends bien. Sachant que du coup, c'est l'un de ces deux blocs. Mais lequel ? Il est temps, les amis, de ressortir cette technique légendaire que nous utilisons à chaque fois que nous faisons face à ce genre de dilemme. La technique du plouf plouf. Ce sera toi qui recevras un levier en premier. Oui, c'était pas le levier que j'avais dans la main. Ah bah, j'arrive pas à le poser dessus. Mosty Stonebrick. On est d'accord, c'est ça pourtant. Bah, j'y arrive pas. Bon bah, si j'essaie sur lui. Ah bah, d'accord. Bon bah, le plouf plouf... Attendez, qu'est-ce que ça a changé ? Ok. Bah, le plouf plouf n'a pas marché pour une fois. Normalement, c'était la technique légendaire du plouf plouf. Ça fonctionne à chaque fois. C'est étonnant. Étonnant, les amis. Ah, bah, je crois qu'on va avoir encore besoin du plouf plouf. Mais j'espère que cette fois-ci, il va fonctionner. Parce que là, je le sens mal. Les boutons, jusqu'à présent, nous ont systématiquement tués. Plouf plouf. Je... Je viens de foire, mon plouf plouf. Quoi ? Ce sera sur toi que j'appuierai en premier. Euh, mais... Oh, j'ai buggé. Bon, j'appuie sur celui-là. Oui ! C'était le bon ! Bah, le plouf plouf, ça marche pas dans cette vidéo. J'ai l'impression, je m'en sors pas bien. Euh, je le sens mal, par contre. Mais dites pas que ça va se refermer d'hier un mois. Donc, en cas d'urgence. Euh, est-ce qu'on est dans une situation d'urgence ? Est-ce que le sol va s'écrouler sur nos pieds ? Au cas où ? Ok. Donc, c'est un levier pour la machine à voyager dans le temps à utiliser seulement en cas d'urgence. Le sol ne l'entécroule pas, s'il te plaît. Hum ! Oui, je panique, je panique, je panique. Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Bon, on va ramener le levier à la machine à voyager dans le temps. Hé, on n'est pas morts depuis genre au moins 5 minutes. Il y a un problème. Hop. Allez. Allez, cette fois-ci, je vais aller voir dans le futur. Pour voir quand j'aurai enfin 2 millions d'abonnés sur ma chaîne. Non, parce que ça va bien arriver un jour ou l'autre. Allez, hop. Direction les 2 millions d'abonnés. C'est parti. Vous pensez que dans le futur, Bob Lennon fait une chaîne de crypto-monnaie aussi ? On peut se poser la question. Ah. Le levier s'est cassé. Oh. C'est donc ça, le futur. L'époque où j'ai enfin 2 millions d'abonnés sur ma chaîne. Incroyable. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Êtes-vous abonné à ma chaîne ? Pensez à vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Je compte sur vous, les petits moutons. Il n'y a pas grand-chose dans le futur. Ce n'est pas forcément un futur très radieux, j'ai l'impression. Est-ce que les boutons sont toujours là ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ici. Même la shulker box a disparu. Il nous reste seulement des moutons. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut parler aux moutons ? Bonjour. Est-ce qu'il faut tuer le mouton ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cheb ! Donne-moi un signe ! Dis-moi ce que je dois faire ! Ah ! Time Machine Starter. Ah bah voilà ! Je crois qu'on n'était pas arrivés dans le futur, finalement. On n'était qu'à mi-chemin. Bah c'est reparti. C'est reparti, les amis. Allez, hop ! Après tout, pourquoi aller dans une époque où j'ai 2 millions d'abonnés ? Pourquoi ne pas aller dans une époque où j'en ai 10 millions ? Vite ! Direction les 10 millions ! Bon alors peut-être que je vais faire bugger la machine ? Peut-être que cette époque n'existera jamais ? Je ne sais pas ! Où est-ce que je vais atterrir ? Pourquoi j'ai un livre ? How to build a Time Machine. D'où ça vient ? Je crois que nous sommes arrivés. Oula ! Bonjour. Bien joué ! Bienvenue, player ! Bienvenue, joueur. Comment était le voyage ? Bah écoute, c'était cool, hein ? J'espère que tu n'as pas trop fait de bêtises avec la machine à voyager dans le temps. Tu sais, tu aurais peut-être pu créer des... Oh oh. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais pas dû aller à l'époque des 10 millions d'abonnés, je savais ! J'ai créé un paradoxe temporel ! Je n'aurais jamais les 10 millions d'abonnés ! Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh là 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 ! Je le sens mal tout ça. Est-ce que... est-ce que... Il faut... il faut... Ah ! Non ! Et voilà ! Et voilà, et voilà les amis ! Voilà ce qui se passe quand on essaie d'atteindre une 10... Ah non, c'est bon ! C'est bon, en fait, on a fini la map ! J'allais vous dire que j'avais fait trop de bêtises, j'ai voulu atteindre une époque qui n'existera jamais, mais finalement, c'est bon. On a réussi, on a terminé la map. Eh ben écoutez, en soi, on n'est pas mort tant que ça, non ? Oui, bon, ok, ok, on est mort souvent ! Mais bon, c'était quand même une map très sympathique, pour le coup, j'ai bien apprécié. Je sais que vous aussi, vous aimez bien ce genre de map, du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner, un jour peut-être, les 10 millions d'abonnés, sait-on jamais, cette époque existera peut-être. On se retrouve en tout cas rapidement pour d'autres vidéos, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501